3, 2, 1, clap ! On n'était pas en même temps ! Ségolène Marcoja, aide-soignante à l'EPA de l'Élila de Jarny depuis 2015. Thalerico Rose, gouvernante à l'EPA de l'Élila à Jarny, 39 ans de métier. Je suis arrivée en juillet 2015 à l'EPA de l'Élila de Jarny en étant aide-soignante. J'ai eu ma formation d'ASG, assistante en soins, gérontologie en 2018. Grâce à cela, je suis rentrée un peu avant l'UVP pour être plus auprès des personnes Alzheimer. Mon projet dont je suis fière, c'est d'avoir créé un chariot Snozelen et de permettre aux résidents d'être dans un autre univers. Ce chariot permet d'être au plus proche du résident et non d'être dans une salle spéciale. Je vais directement dans leur chambre. Sur mon chariot, j'ai une colonne à bulle. Les résidents aiment beaucoup la colonne à bulle avec les poissons. Tout ce qui est fibre optique, tout ce qui est l'odorat, j'ai des huiles essentielles, beaucoup de balles à toucher pour faire du massage. Ce qui m'a apporté le bonheur des résidents. De voir comment un trouble du comportement peut changer du tout au tout. Le projet, c'est l'UVP. Ça a été d'en faire un endroit cocooning, d'en faire un endroit où les espaces étaient bien définis. L'espace jeu, l'espace coin cheminé, l'espace salon. Ce que j'ai aimé, c'est d'avoir fait participer les familles, les résidents, les employés. On a tous choisi ensemble les tapisseries. On a choisi ensemble la couleur des murs. On a choisi ensemble les meubles. On a tout fait ensemble. C'est un partage en fait. Le but, c'est qu'ils se sentent plus comme à la maison. Les résidents, ils ont à portée de main les jeux, les bibelots. Ils participent aux tâches ménagères. C'est beau, les résidents aiment, les familles aiment, les employés aiment. J'aime. Très fiers. C'est un lieu très convivial. On mange aussi avec les résidents. Ils bougent. Ça bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada